Salut à toi qui regarde cette vidéo, je m'appelle Fred, si tu ne connais pas, je suis web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie, oser vivre ta vie. Avant de commencer cette vidéo, avant de t'en dire plus, je t'invite déjà à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux prendre contact avec moi pour profiter de mes services, c'est très simple, tu vas dans la description de cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone pour me contacter, et il y a aussi l'accès à mon programme en ligne, pour apprendre à croire en toi. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui j'ai envie de te parler de moi, t'en dire un petit peu plus sur mon histoire, sur qui je suis. Je me dis que ça peut être pas mal quand même, on commence à avoir un certain lien, toi et moi. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te parler de moi, comment est-ce que mon histoire a commencé, d'une certaine manière. Moi, mes parents, ils se sont séparés, quand j'étais gamin, mes parents se sont séparés, j'avais 7 ans. Et puis, vers l'âge de 9 ans, en fait, j'ai eu un virage assez important dans ma vie, en fait, puisque j'ai commencé à recevoir une éducation axée sur la connaissance de soi. Je vais changer de main, parce que je commence à avoir le bras qui... Voilà, je commence à avoir une crampe, quoi, tout simplement. Bon, donc, voilà, vers l'âge de 9 ans, j'ai mon éducation qui a changé. En fait, le truc, c'est que, si tu veux, je vivais avec ma mère, elle avait des problèmes de santé, des problèmes de dos, qu'elle n'arrivait pas à guérir avec la médecine traditionnelle. Et puis, elle a fait appel à la guérisseuse en haut du village. C'est pas une connerie, c'est pas la sorcière en haut du village, c'était la guérisseuse. Et puis, du coup, il y a une amitié qui s'est créée entre elles. Elles sont devenues potes et elles se sont vues deux à trois fois par semaine pour que cette guérisseuse, en fait, enseigne à ma mère l'art de se connaître elle-même et puis de développer ses facultés. Et moi, j'avais 9 ans et j'étais à fond là-dedans, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ce truc et tout ? En plus, j'avais plein de questions existentielles. Qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi mon but dans la vie ? J'avais beaucoup de questions existentielles. Est-ce que Dieu existe, etc. Plein de trucs comme ça. Et donc, j'ai vu inconsciemment l'opportunité, si tu veux, d'avoir les réponses à ces questions. Voilà, donc j'ai commencé à poser des questions à ma mère sur ce qu'elle vivait. C'était quoi ce truc avec cette guérisseuse ? Qu'est-ce qui se passe, maman ? Explique-moi. Et donc, c'est comme ça qu'est né cette façon, ce virage dans ma vie, dans mon éducation. Ou est-ce que ma mère a commencé à devenir plus ma maître d'apprentissage que ma mère, d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai vécu plein de trucs. Elle m'a fait vivre beaucoup de choses sur la connaissance de soi, ressentir, apprendre à me découvrir intérieurement. Comment est-ce que je communiquais avec moi-même ? Comment communiquer avec aussi ce qu'on appelle l'au-delà, avec l'invisible. J'ai développé, j'ai découvert mes facultés, j'ai appris à les développer. J'ai fait tout un travail aussi à une époque, j'apprenais à communiquer avec le pendule. Plus tard, j'ai développé aussi, j'ai appris de magnétisme. J'ai fait de la méditation, j'ai découvert, ouais, j'ai découvert la méditation, ça m'a apporté énormément. La méditation, ça, au travers de la méditation, en fait, j'ai découvert ce qu'on appelle, ce que certains appellent la bibliothèque akashique. C'est une sorte de, on va dire, de bibliothèque universelle où est-ce que tu as accès à tout. C'est assez ouf, je ne sais même pas comment le décrire avec des mots. Donc voilà, j'ai eu plein d'expériences. Vers, dans l'adolescence, parce que ça a été très dur en fait, j'ai grandi avec un décalage, en prenant conscience comme ça de qui j'étais, prenant conscience de la vie, de l'univers, en petit à petit en ayant des réponses à mes questions existentielles, par un travail sur moi-même, j'étais en décalage en fait, avec mon environnement. Et l'adolescence a été assez compliquée pour moi, puisque je voulais être comme mes potes, en fait, qui n'avaient pas ces questions-là. Enfin, en tout cas, je n'en sais rien s'ils les avaient, mais apparemment, ils ne les avaient pas, je ne sais pas. Voilà, à faire des conneries entre copains, tu vois. Donc, j'avais envie de vivre ça. Mais en même temps, j'avais toujours ce recul sur la vie. Cette conscience de chaque action a une conséquence, a des conséquences. Et j'avais cette conscience de ça. Et c'était assez particulier, voilà, je vivais dans deux mondes en même temps. Je pourrais presque même dire trois mondes, parce que chez mon père, ça se passait encore différemment. Chez mon père, mon père, il est plus matérialiste, plus dans la matière. Donc, c'était encore différent. Et voilà, j'ai grandi comme ça, d'expérience en expériant. J'ai expérimenté beaucoup de choses autour de, beaucoup dans la spiritualité, l'énergie. Je te dis, communiquer avec l'invisible, ça a été vraiment énorme pour moi. J'ai pris contact avec un de mes guides très jeune. J'avais, je ne sais pas, 11, 12 ans, un truc comme ça. Au début, on communiquait avec le pendule. Je partageais, je communiquais avec lui, avec le pendule, quoi. C'était des questions très précises. Où est-ce que les réponses, c'était oui, non, peut-être ? Voilà. Et puis, rapidement, ça m'a fait chier, ce genre de réponses. Donc, je me suis dit, il y a forcément un moyen d'aller plus loin. Et effectivement, il y avait un moyen, ce qui s'appelle la télépathie. Donc, j'ai découvert la télépathie. Ça, j'avais à peu près 14 ans. On a fait un rituel initiatique avec ma mère assez particulier. Où est-ce que j'ai ouvert, comme ça, mon canal de télépathie. Et je me suis mis à communiquer de cette manière-là avec mon guide. Et puis, j'ai découvert aussi, c'est la même époque que, du coup, que j'ai découvert ma mission de vie, si je puis dire. Guide, voilà, j'ai appris que parmi toutes les raisons qui font que j'ai décidé de venir vivre cette vie, il y avait celle de guider les autres. Voilà. D'où ma présence ici. Donc, voilà, il y avait ce truc. Guide, qu'est-ce que c'est qu'être guide ? J'ai voulu, justement, explorer ça. Et je me suis rendu compte que je chantais les énergies des gens, leur structure énergétique. J'arrivais, comme ça, à sentir chez les gens qu'est-ce qui bloquait. Leur disharmonie. J'aime bien prendre l'exemple de l'accord d'or de piano. L'accord d'or de piano, je ne sais pas si tu sais, mais pour accorder un piano, le mec, il fait tout à l'oreille. Tu vois, une note après une autre, il fait tout à l'oreille. Il est très attentif et il sent l'harmonie des sons. Et c'est comme ça, avec sa clé, après, qui va régler la tension des cordes pour pouvoir, justement, harmoniser le piano. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais ce truc-là. J'avais cette capacité, comme ça, à sentir les structures énergétiques des gens. Et donc, à sentir leur disharmonie. Leur harmonie initiale et la disharmonie. Et j'ai commencé, comme ça, à me prêter au jeu de les guider, indirectement. J'étais ado. Donc, ado, quand tu es adolescent, tu ne vas pas avoir un adulte pour dire « Je sais ce qui te loge, je peux t'apporter une solution, tu vois, ça ne marche pas trop. » Donc, je l'ai fait de manière indirecte. Je travaillais sur l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que j'allais voir des... Quand je croisais quelqu'un et que je chantais quelque chose de particulier, j'étais attentif. Un silence en moi. Et j'avais directement des informations, une question à lui poser. Ou un mot à lui dire, une phrase à dire. Pour le faire bouger. Dans sa structure. Et ça marchait. Et ça marchait. C'est ça qui était ouf. C'est que je lui disais deux, trois trucs. Je posais une question, mais bien pertinente. Où je faisais une remarque particulière. bien ciblée. Et je sentais son énergie bouger. Et je le voyais aussi physionomiquement. La personne se mettait à prendre du recul, à se poser la question, à regarder les choses sous un autre angle. Et à s'ouvrir à autre chose. Et voilà. Donc, je me suis dit, « Ok, guide. Yes. » Ça prenait du sens, tu vois, pour moi. À ce moment-là. Mais il fallait que je fasse un job. Voilà. J'avais aussi le truc de la vie classique, si je puis dire. Où est-ce qu'on me disait, « Il faut que tu fasses un métier. Il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu fasses un métier qui rapporte suffisamment. Que tu aies une vie confortable. La maison, le chien, etc. » Tout tralala, quoi. La norme de tout le monde. Le mode d'emploi classique. Moi, ça ne me correspondait pas à ce truc-là. Ça ne m'a jamais correspondu. Jamais j'ai aimé ce genre de truc. Et je crois que la vidéo va être un peu longue, là. Tu la regarderas jusqu'au bout, si tu as envie. Et donc, ça ne me correspondait pas. Mais je n'avais pas conscience de ça. Je voulais quand même répondre. Je voulais quand même répondre à ça. Donc, j'ai commencé à faire des boulots. À faire des formations diverses. À avoir plein de projets. Voilà. À essayer de répondre à ce truc. De normes. Comment il faut faire pour vivre sa vie. Soi-disant. Et tout en même temps, j'utilisais. Je prenais plaisir. Ce qui me tenait, tu vois. Ce qui me motivait. Ce qui me motivait dans tout ça, c'est que je rencontrais toujours plein de gens. Et j'avais toujours ce truc de sentir leur structure énergétique. Et de les guider. Comme ça. C'était vachement bien. Je prenais mon pied. Donc, c'est ce qui me tenait. À faire tous ces jobs différents. J'ai fait plein de métiers différents. Parce que je n'arrivais pas à me poser. Tu vois. Dans ce cadre de vie. Cette norme. Je n'arrivais pas à me poser de cette manière-là. Donc, la seule chose qui me tenait pour passer d'une entreprise à une autre, c'était, bon. Des fois, à un moment donné dans ma vie, j'arrivais dans une nouvelle entreprise. Et je disais, OK. Qu'est-ce que je vais aider ici ? Et je regardais comme ça. Les personnes. Et je lisais leur structure. Et OK. Alors, lui, je peux apporter ça. Lui, je peux apporter ça. Lui, je peux apporter ça. D'accord. Et je restais le temps qu'il fallait dans l'entreprise pour débloquer des choses chez les gens. de manière indirecte, sans qu'ils s'en rendent compte. Une fois que j'avais fini mon job, la vie faisant bien les choses, elle me présentait un nouveau boulot. Aller partir bosser ailleurs, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Après, j'ai commencé à vouloir proposer mes services. Il y a des gens, en fait, qui me demandaient, aussi, qui avaient remarqué ce que je faisais. Donc, ils me disaient, est-ce que tu peux m'aider ? Donc, OK, ouais, je peux t'aider. Alors, je les aidais, bénévolement, comme ça. Puis après, j'ai commencé à proposer mes services en échange de ce qu'on veut. Tiens, tu me donnes ce que tu veux en échange. Voilà. Je voulais pas le faire gratuit, mais je voulais pas donner un prix non plus. J'arrivais pas à franchir le pas de dire, je deviens payant. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, j'ai peaufiné. En même temps, je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu la connaissance de soi, le développement personnel. J'ai lu pas mal de choses. J'ai découvert plein de trucs, des choses que je faisais naturellement au travers de la lecture. J'ai découvert que ça existait déjà chez d'autres, qu'ils avaient écrit des bouquins et qu'ils avaient mis des mots dessus. Ça, ça m'a vachement rassuré. Je me suis senti moins seul. Et comme la PNL, par exemple, ça a été génial. Découvrir la PNL, ça m'a permis de mettre plein de mots sur tout ce que je faisais. Comment est-ce que j'accompagnais des gens ? Qu'est-ce qui se passait ? Voilà. Et ça m'a donné des outils en plus. Ça m'a permis de m'ouvrir encore plus à de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Une hypnothérapie aussi, ça a été un truc de dingue quand j'ai découvert l'hypnose. C'est fantastique, l'hypnose. C'est fantastique. Donc voilà, j'ai découvert tout un tas de choses comme ça, par la lecture. Après, je me suis formé aussi plein de petites formations avec l'avènement d'Internet. Toutes ces formations qui se proposaient en ligne. Donc, j'ai fait plein de petites formations où j'ai découvert encore de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Je me suis perfectionné de plus en plus avec le temps. Ce qui m'a rassuré aussi. Je voyais qu'il y avait des gens qui vivaient, faisaient de leur profession, en fait, ce que moi je faisais de manière oisive. Tu vois, gratos. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé un jour à en avoir marre. Marre de bosser pour quelqu'un d'autre. Je me suis dit, j'étais dans ma voiture. Et je disais, quand même, tu viens de passer deux heures à bosser comme un dingue sur ton ordinateur, à préparer des choses, etc. Voilà, pour aider telle et telle personne, pour faire tel et tel truc. Et tu vas partir neuf heures dans une entreprise où est-ce que tu vas, certes, accompagner quelques personnes, comme tu le fais à chaque fois, mais tu vas aussi passer beaucoup de temps à faire un truc que tu n'aimes pas, en fait. Qui ne te plaît pas, au fond. Alors, du coup, je me suis dit, allez, et si j'osais ? Si j'osais vivre ma vie. Tu vois ? Si j'osais être thérapeute énergéticien, coach en développement personnel. Si j'osais poser une étiquette comme celle-là. Au début, ce n'était pas cette étiquette-là. J'avais mis l'étiquette magnétiseur, médiateur, je ne sais plus tout ce que j'avais sur ma première carte de visite. Il y avait tout un lot de titres comme ça que je proposais. C'était n'importe quoi. Mais ça fonctionnait quand même. Ça fonctionnait quand même. Voilà. Il y a des gens, ils lisaient le mot qui leur correspondait. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, d'un pas après l'autre. Comme ça, j'ai avancé jusqu'à arrêter de bosser pour les autres et me mettre à bosser pour moi. À me dire, OK, je vais faire vraiment ce que j'aime. Ce que je suis, je vais le mettre en application pleinement. Oser être moi. Oser vivre ma vie. Et puis, de fil en aiguille, le temps est passé. Je me suis toujours, j'ai toujours continué à me former, à apprendre de nouvelles choses, à lire des bouquins, à regarder des vidéos. Aujourd'hui, avec Internet, tu as tellement d'informations sur Internet. C'est énorme. Tu as plein de sites sur plein de domaines différents. C'est tellement génial. Donc, il y a énormément d'informations pour peaufiner comme ça ces connaissances. Donc, voilà. Je me suis amélioré encore plus. Et puis, jusqu'à arriver à... En 2020, là, avec le confinement, à m'orienter vers Internet. Je me suis dit, tiens, je pourrais donner une nouvelle, encore une nouvelle direction à mon entreprise en proposant mes services en visio. Et puis, voilà, les choses ont évolué. De là, je me suis dit, mais non, je vais faire mieux encore. Je vais partir direct à fond sur Internet. Je sens qu'il faut que j'aille là-dedans. Je l'avais déjà fait auparavant. Il y a quelques années de ça, j'avais créé un premier site Internet qui s'appelait guide-personnel.com. Je proposais encore, je voulais faire une grosse formation, découpée en plein de programmes sur la connaissance de soi. J'avais fait un truc de dingue. Mais ça ne marchait pas, en fait, parce qu'à l'époque, c'était juste thérapeutique pour moi. J'avais créé ça alors que je venais de vivre un truc assez haut dans ma vie. Donc, assez difficile. Donc, c'est un moyen pour moi de survivre. Voilà. Pour faire simple. Ouais, je ne t'ai pas dit, dans ma vie, j'ai failli mourir deux fois. Aussi. Enfin, ce n'est pas... Ce n'est pas en lien avec le site Internet, mais voilà, ça me fait penser à ça. En expérimentant des choses. Voilà. En expérimentant des trucs en mode... Wouh ! Free ! Yes ! S'ouvrir à la vie, hein. Des fois, on met sa vie en jeu. Bon, j'étais assez extrême. J'étais assez extrême. Quand j'ai failli claquer, voilà, j'étais adolescent pour la première fois et la deuxième fois, j'avais, quoi, 19, 20 ans, quoi. Donc, euh... Mais, ouais, c'était... Bref. C'est autre chose. Je t'en parlerai peut-être un jour. Donc, voilà, j'avais fait un premier site Internet et puis, ça n'avait pas marché parce que, en fin de compte, le but, ce n'était pas que ça fonctionne, c'était de me sauver la vie d'une autre manière. Voilà. Moi, de... C'était un but thérapeutique pour moi de me sortir de ce mal-être dans lequel j'étais à cette époque. J'étais vraiment très, très mal. Très, très mal. Et donc, super. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Je me suis donné à fond pendant sept mois. Pendant sept mois, je suis passé de l'état « je suis qu'une merde » à l'état « je m'aime ». Tu vois ? Ça a été vraiment intense. Sept mois. C'était ouf, ça. Et donc, voilà, pour en venir à maintenant, quand je me suis orienté à nouveau vers Internet, en proposant mes services en visio, je me suis dit « je veux aller plus loin » et je veux carrément proposer une formation en ligne pour aider les gens. Je veux aider les gens à oser vivre leur vie parce que c'est tellement important d'oser vivre sa vie. Pour moi, en tout cas, c'est tellement exceptionnel de donner du sens à sa vie. Donc, j'ai créé une formation et je me suis dit « dès que la formation sera prête, ok, je la balance sur Internet. Ça veut dire site Internet et chaîne YouTube. Et je me lance un défi. Je me suis dit « je vais faire une vidéo par jour. » Voilà. Yes. Une vidéo par jour. Il y en a qui me regardaient avec des gros yeux qui m'ont dit « mais t'es complètement scindlé. C'est ingérable. » Mais quand je regardais sur d'autres, ce que d'autres faisaient, je me suis dit « non, c'est carrément faisable. Il y en a plein qui le font une vidéo par jour. » Il y en a plein qui ont fait ça pour se lancer. Alors voilà. C'est comme ça que tout ça est né. J'ai créé le site « osvivretavie.formator.io » Peut-être qu'un jour, ce sera « osvivretavie.com ». Ce sera même certainement « osvivretavie.com ». Il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, j'en suis certain. Et puis, j'ai balancé mon programme. Yes. J'ai commencé à communiquer dessus. Je n'aime pas la publicité et la hypnotique. Ça, je crois que tu l'as compris si tu me suis depuis un certain temps. Je ne suis pas du genre à te raconter des conneries comme on peut voir un peu partout. Les super pubs pour les super beaux produits. C'est magnifique. Regarde comment ça brille. Tu sais, on dit bien « tout ce qui brille n'est pas d'or. » Je vais être cru, mais quand un chien il vient de chier, sa merde elle brille. Mais ce n'est pas de l'or. Voilà, tu vois. Par exemple. Désolé pour l'image. Je suis comme ça. Et puis voilà, j'ai balancé ça sur Internet. Je me suis lancé. Ma première vidéo, j'étais en flip de ouf. Je l'ai recommencé dix mille fois. C'est dingue. Puis j'ai continué. Une après l'autre. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Et là, je suis là en train d'enregistrer cette vidéo et ce que je te raconte un petit peu de ma vie. Un petit peu de qui je suis. Voilà. Et puis en même temps, je mets aussi en avant mes compétences. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Donc aujourd'hui, je me définis de cette manière. Ouais, je suis thérapeute énergéticien, coachant développement personnel. Ça, c'est dans ma vie de tous les jours, si je puis dire. Et puis sur Internet, je commence à me définir comme web entrepreneur, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, et accompagnateur pour oser vivre ta vie. Voilà. Parce que finalement, c'est ce que je suis. J'accompagne des gens pour oser vivre leur vie. Je fais partie des Artisans du Bonheur. C'est aussi un nouveau projet qui est venu il n'y a pas longtemps à jour. Au jour. J'avais envie de partager comme ça, de parler de toutes ces personnes qui oeuvrent dans l'ombre. Certains galèrent, vraiment, mais ils ont des compétences extraordinaires, ils méritent vraiment à être connus. Et ils peuvent aider tellement de gens, y compris toi. Je me suis dit, donc je vais faire des interviews. Ça va me permettre, moi, de me faire connaître un peu plus. Et puis aussi, de faire connaître ces gens. Voilà. Et puis, tu vois, une chose en entraînant une autre. Là, je commence à me dire, aujourd'hui, là, je suis dans la forêt, j'ai pris ma journée pour réfléchir à ma vision du futur. J'aime bien faire ça. Je t'ai fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. Et, ouais, j'ai envie, justement, d'être fédérateur, de regrouper comme ça des artisans du bonheur à l'avenir, de faire des conférences où est-ce qu'on est plusieurs comme ça sur la scène et à te proposer plein de solutions, plein d'exercices, plein de techniques, plein de trucs pour t'aider à oser vivre ta vie, pour t'aider à débloquer les situations, pour t'aider à avancer et à vivre une vie pleine de sens, pleine d'amour, pleine de joie, parce que c'est tellement bon de vivre comme ça. Donc, voilà, où est-ce que j'en suis ? D'où est-ce que je viens, en gros, et où est-ce que j'en suis, maintenant ? Et ce vers quoi je tends, je te dis, j'ai envie de faire ces conférences, j'ai envie de faire des bureaux chez moi, là, où est-ce qu'il y a, pour embaucher du monde, j'ai envie d'embaucher des gens, donc il va falloir que je passe à un level supérieur, pour l'instant, je suis toujours en micro-entreprise, mais il va falloir que je passe au level supérieur, donc c'est ce à quoi je vais m'adonner maintenant. Yes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu longue, de l'avoir regardée en tout cas jusqu'au bout, merci. Merci pour ton soutien, merci pour ta présence au quotidien, vous êtes de plus non plus nombreux à me suivre, donc ça c'est super top. Comme d'hab, tu sais, dans la description de la vidéo, si tu veux suivre le programme pour apprendre à croire en toi, il est là, il est dispo, si tu veux faire appel à mes services, il y a mon numéro de téléphone, tu m'appelles, on prend rendez-vous et je t'accompagne en visioconférence si tu es trop loin de chez moi, voilà, et si tu es pas loin, on peut se voir en présentiel, moi je suis autour d'Orléans, donc voilà, c'est aussi simple que ça quoi, c'est très simple en fait, tu as tout qui est à portée de main, c'est hyper simple, tout ce qui fait la différence, c'est ton choix et ce que tu en fais, voilà. Bon, sur ce, je te laisse, comme d'hab, tu likes, tu commentes, tu partages, à max, merci infiniment, ose vivre ta vie, yes, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, pour de vrai, ciao.